Après quelques matchs disputés sur les différents stades de Conakry par les clubs de l'intérieur, les footballeurs de ces équipes se disent satisfaits de la qualité du football pratiqué dans le championnat. La délocalisation des matchs dans la capitale a été un progrès significatif pour les équipes de première division. Je suis très très avoué de jouer sur le gazon naturel. Avant, sur les terres bâties, on fatiguait beaucoup. Les contrôles, les orientations, même les conduits de ballon, péracier de ballon. Maintenant, sur le gazon naturel, on n'a pas de problème. On peut manier le ballon comme on veut, les conduits de poule, ça ne rate pas. Franchement, moi je suis très très ravi de jouer sur le gazon naturel. Bon, ça nous donne la motivation et ça change le jeu au sein des joueurs. Parce que sur la terre bâtie, on n'arrive pas à faire certains contrôles. Quand c'est sur le terrain gazonné, on arrive à contrôler facilement la balle et les passes sont précises. Pour ces techniciens, le gazon naturel ou synthétique apporte une multitude d'avantages. Le football ne peut être joué que sur un terrain couvert de gazon. Ce, pour l'épanouissement des joueurs sur l'aire de jeu. La délocalisation a eu un impact positif parce que quand même, il y a certains joueurs qui ne sont pas habitués à jouer sur les terrains synthétiques. Mais cela a permis à ces joueurs de bien jouer et de s'adapter surtout au terrain synthétique. Bon, le jeu aussi, ça nous donne des tas de choses parce que ce n'était pas comme si on jouait sur un terrain grand et sur un terrain battu. Ce n'était pas ça. La circulation est là, ça joue mieux, les passes sont un peu rapides et tout ça. Pour améliorer la qualité du jeu et permettre au footballeur guineillant d'atteindre un niveau satisfaisant, il est primordial de continuer à faire jouer tous les matchs de championnat sur ces terrains recommandés selon certains entraîneurs de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Merci.